Bonjour à tous, c'est Luc, je vais vous faire une petite vidéo aujourd'hui justement pour vous parler des 5 clés essentielles pour le développement personnel et justement pour pouvoir réussir son développement personnel parce que c'est quelque chose qu'il faut réussir justement, ça prend du temps, des heures de travail, bien sûr de l'énergie et justement le premier point que je trouve assez important justement c'est la connaissance de soi, c'est à dire qu'à partir du moment où on se connait, ben après on peut faire plein de choses, c'est à dire que par exemple si on connait pas trop comment on réagit, quelles sont nos valeurs au fond de nous, parce que souvent il y a beaucoup de personnes dont j'ai aussi eu ce ressenti, c'est à dire qu'on a une sorte d'émotion en nous quand on fait quelque chose qui nous dit que c'est pas dans nos valeurs, on a une sorte de, pas au coeur, mais une sorte de pression un peu bizarre qui nous vient justement au coeur et j'ai eu très longtemps ça, et en fait en apprenant à me connaître, en apprenant ce qui me provoquait ça et des fois justement en faisant du journaling, c'est à dire en gros j'écris dans un journal mes émotions, tout ça en fait j'apprenais à mieux détecter à chaque fois une émotion, tout ça et en fait bah des fois je passais du temps à réfléchir sur un truc que j'ai eu, donc il y a même des fois où en fait de base souvent ce que je fais c'est que je note un événement, je dis l'émotion que j'ai eu et pourquoi, mais il y a des fois où en fait j'avais eu, bah en fait l'événement me paraissait, j'arrivais pas à le décrire, par contre je voulais décrire cette émotion, et je devais trouver ce qui me procurait cette émotion en fait, donc par exemple des fois j'ai eu de la colère, de la joie, ou comme ça, mais en fait j'ai pas exactement de quoi ça provenait, donc ce que je faisais c'est que je notais par exemple colère, ou énervé, ou comme ça, moi c'est le plus énervé que je note, mais en gros je notais énervé, puis là, après justement je cherchais le pourquoi, plutôt la cause, la cause qui a causé ça, donc ça c'est la première clé justement de se connaître, connaître toutes ses aspirations, ce genre de choses c'est assez important justement, par exemple si vous connaissez dans quel domaine, par exemple un peu justement de finance, bah aussi si on se connait mieux, on sait dans quoi on peut se lancer, dans qu'est-ce qu'on va aimer, ce genre de choses, par exemple si on sait qu'on déteste l'immobilier, ça peut être chaud quoi, on peut vite, si on aime l'immobilier, bah il faut se lancer là-dedans, par exemple si on déteste, je sais pas, devoir être 24h sur un truc, ou de temps en temps guetter, ou comme ça, on aime pas ça, et on préfère être à plein temps dans un truc, puis après plus du tout, il y a différents types d'entreprises, plutôt de business qui marchent comme ça, et ce serait le truc à faire quoi. D'abord donc justement le premier point, ça serait la connaissance de soi, qui apporte beaucoup de choses, qui permet de créer des plans d'action, ce genre de choses, en fait ça permet après de, c'est le premier point, si vous avez acquis ce point, en gros vous le comprenez assez bien, donc action pour passer, journaling, c'est le truc principal, des fois peut-être aussi marcher dehors, marcher dehors peut aider honnêtement, et c'est les deux trucs principaux qui me viennent, qui m'ont beaucoup aidé, et après des fois aussi juste du sport. Honnêtement, le sport ça paraît bizarre, mais en fait on apprend à connaître aussi ses limites, et souvent ses limites définissent beaucoup sur soi, c'est souvent des limites mentales justement. La deuxième c'est la fixation des objectifs, c'est-à-dire en gros l'habilité à se fixer des objectifs, par exemple moi c'était beaucoup au début sur le sport, tout s'est passé au début justement, c'était toujours sur le sport, et c'était, je me rappelle, c'était déjà juste faire des pompes sur les genoux, tout ça c'était un truc nul pour moi maintenant, mais à l'époque je me rappelle, c'était des gros défis que je me lançais, et en fait ça m'aide, ça m'a aidé beaucoup à rester concentré, motivé, et avoir l'énergie qu'il fallait pour justement continuer, et en fait quand j'arrivais à atteindre ces buts, souvent je me donnais des petites récompenses, ou des petits trucs en plus, en fait je me privais pas mal de choses par rapport à ce que je pouvais avoir, ou comme ça, de base, et en fait ce que je faisais c'est que je m'en donnais un peu, comme ça en fait je me sentais récompensé, et j'étais fier de moi. C'est justement la raison principale pour laquelle j'ai fait ça. Ensuite il y a la deuxième chose à quoi ça aide, ça aide à créer une discipline. Souvent quand je fixe des objectifs perso, moi j'avais eu, je crois au tout début, c'est une des pires émotions à avoir, mais ça m'a quand même aidé au tout tout début, c'était justement j'avais peur d'échouer. Donc en fait en ayant peur d'échouer, je me faisais forcément. Et en fait quand cette peur est partie peu à peu avec le temps et avec le stress que j'ai perdu, en fait c'est la discipline qui en restait. Parce qu'en fait au lieu de la peur, je voulais continuer parce que je me sentais fier de faire ça. Et donc au final c'était une boucle vertueuse justement. Et donc après il y a un troisième point qui est aussi assez important justement, c'est après justement une fois qu'on se connaît et qu'on a des objectifs, il faut développer, il faut continuer à développer, pas s'arrêter, et apprendre plus tous les jours ou comme ça. Par exemple, je ne sais pas, je prends un domaine que moi j'aime bien, c'est la programmation. Par exemple, ces derniers temps, dans mes compétences en programmation, elles augmentent en permanence parce que j'apprends à chaque fois de nouvelles choses. Peut-être elles ne me seront pas toutes utiles, mais j'apprends toujours de nouvelles choses. Et en fait c'est en apprenant et en pratiquant. Souvent justement ce qu'on apprend, quand on arrive à mettre le mieux nos connaissances qu'on vient d'acquérir, on arrive le mieux à les mettre quand on les pratique directement. C'est-à-dire que, par exemple, si vous apprenez à... Comment on appelle ça ? Si vous apprenez à... Par exemple, moi je vais prendre un exemple sur moi plutôt. Je voulais prendre le business, mais je n'ai pas d'exemple précis qui me vienne en tête pour directement pratiquer. Par exemple, j'allais prendre la bourse, mais la bourse ça peut dépendre des moments, donc ça dépend de la manière dont on le fait. Il y a un très bon exemple qui me vient justement, c'est... Comment ça s'appelle ? Moi, c'est par exemple le sport. Le sport, je vais en mouvement. Le premier truc à faire, c'est de bien le comprendre, puis après directement essayer. Par exemple, la programmation, c'est... T'écoutes quelqu'un parler pendant peut-être un petit moment, ou comme ça, tu fais un cours à l'école, ou par exemple en ligne, ou comme ça. Tu écoutes quelqu'un ou tu lis un site et t'apprends, en fait tu accumules des connaissances, puis après tu fais des essais. Si tu y arrives du premier coup, c'est bien, donc c'est-à-dire que tu as bien compris tout ça, mais si tu échoues, c'est là où tu apprends le plus en fait. Parce que souvent en échange, tu te dis, « Ah merde, en fait, j'ai fait ça faux, tac, tac. » Et en fait, souvent, moi personnellement, de ce que j'en ai vécu, en tout cas en programmation, justement, quand je fais un truc faux, ben en fait, quand je revois la faute, ou que je vais me préparer, en fait, je vais refaire comme la faute, ben en fait, j'ai retenu que c'était une faute la première fois, donc je ne la refais plus. Et donc justement, c'est un truc qui est assez pratique, et qui est important à faire. C'est le développement des compétences, et un des trucs les plus pratiques, c'est de directement pratiquer après avoir obtenu les connaissances pour avoir les compétences. C'est-à-dire qu'il ne faut pas partir directement. On a les connaissances, et on part. On n'a pas de connaissances. On s'est dit, par exemple, je ne sais pas, on veut se lancer en business, on se lance tout droit, sans aucun but. C'est-à-dire que, je prends un exemple tout con, mais imaginons-nous que je veux réussir, par exemple, à aller dans une salle de sport. Je veux aller dans une salle de sport, je ne sais pas laquelle, je ne sais pas, Fitgo, un truc du style, et je veux tester des machines. En fait, au lieu de faire l'étape connaissances, pratiques, ce qui me fait évoluer, ou même réussite, souvent, ça aide aussi. En fait, ça aide moins, parce qu'en fait, on ne fait pas d'erreurs, donc on se rappelle moins des choses. Mais donc, en fait, on a quand même pratiqué, donc on s'en rappelle mieux que si on n'avait rien fait. Donc, en fait, souvent, ce que beaucoup de gens font, par exemple, quand ils vont en salle, en fait, ils n'apprennent pas les machines, comment elles marchent, ils vont un peu de bruit, c'est-à-dire ils testent, et puis ils voient comment ça se passe. Et souvent ça, par exemple, dans des domaines comme la finance, et même, justement, le sport, ce n'est pas bon. Par exemple, si en sport, on doit pratiquer d'une certaine manière, le faire faux, sur le long terme, si on le fait une fois, ok, on est allé, tac, on apprend la machine, mais si on le fait sur le long terme, c'est-à-dire pendant un an, deux ans, trois ans, au final, on va acquérir une certaine expérience, mais au dépit de notre corps, ou du temps qu'on a mis. C'est-à-dire, par exemple, on aurait pu avoir, je ne sais pas, la machine, on aurait pu travailler 50% plus efficacement, ou on va dire plutôt 20% plus efficacement un muscle, mais au lieu de ça, on ne l'a jamais fait parce qu'on ne le savait pas. Et ça peut continuer comme ça, et ainsi de suite. Pour ça que les connaissances sont vachement importantes. Souvent, c'est négligé parce que c'est le moment où il faut apprendre tout ça. Mais c'est assez important pour avoir une compétence. Ensuite, il y a un quatrième point qui est assez important, justement, c'est le fait de gérer les émotions et le stress. Pour faire très simple, moi, c'est un truc que j'ai énormément eu, et ça freine à mort. C'est-à-dire qu'en fait, au tout début, quand je travaillais sur n'importe quoi, en fait, je me sentais stressé, mal, et donc je perdais mon focus. Et en plus de ça, j'arrivais de la peine à travailler. Et souvent, quand tu stresses ou que tu te sens mal, donc tu as de la peine à gérer tes émotions, en fait, tu as l'impression que même si tu en fais peu, tu ne fais rien. C'est un truc trop chiant. J'avoue que je l'ai vécu, et c'est une des pires émotions à vivre. Genre vraiment, tu travailles sur un truc, mais en fait, tu n'arrives pas à te concentrer sur le long terme, ou sur ce que tu as déjà fait, parce qu'en fait, tu es en stress actuellement, et tu es mal surtout. Tu es dans un mal-être, et c'est terrible. Genre pour l'avoir vécu, c'est une des pires émotions au monde. Honnêtement, c'est un truc que je décommande, je ne recommande pas de vivre en gros. C'est vraiment un truc terrible. Et souvent, justement, moi, personnellement, ce qui m'a énormément aidé, en tout cas, à gérer le stress, parce que les peurs, c'est venu plus avec la connaissance de moi, et encore, des fois, il y en avait certaines qui restaient, et qui sont toujours là. Donc, je suis en train d'essayer, justement, des fois, je regarde des livres, je lis tout ça, et des fois, je tombe justement sur des chapitres qui parlent de la peur, comme ça, et donc, j'en profite justement pour vraiment m'informer sur lesquels j'ai, lesquels j'ai plus, tout ça, parce qu'avant, je m'avais vraiment pas mal. Et donc, justement, si j'avais son stress, moi, ça passe par la méditation. Le sport, ça a été mon premier défouloir, c'est-à-dire que, pendant tout le moment, après que je faisais ma séance dans la journée, je me sentais bien. La méditation, en fait, ça a permis de repousser ça jusqu'au matin. Mais en fait, maintenant, je n'ai même plus besoin, honnêtement. Maintenant, c'est une routine que j'ai, donc super bien, c'est une super bonne routine, honnêtement, si vous l'avez, c'est parfait. Mais en gros, c'est devenu une routine, mais la méditation, c'est un truc super important. Et honnêtement, il y a aussi la respiration profonde, ce genre de truc qui existe, mais je ne le pratique pas. Honnêtement, je ne le pratique pas. Mais moi, en fait, c'est qu'on a tous nos trucs qui nous aident, et moi, c'est la méditation. Je sais très bien que j'ai déjà essayé pendant, justement, plusieurs, je crois que c'était à peu près un mois, je testais tous les matins, la respiration, où on doit retenir son souffle, tout ça, en fait, j'arrivais à rien. C'est-à-dire que mon souffle, j'avais un focus sur le truc, mais en fait, ça ne me déstressait pas. Je me concentrais plus à essayer d'avoir ma respiration, de la retenir au moment où je devais la retenir. C'était un peu, je ne comprenais pas l'utilité, honnêtement. Puis après, justement, le cinquième point qui est assez important, c'est la cultivation des relations positives. En gros, c'est-à-dire, pour faire très simple, quand on cultive nos relations positives, en fait, on va être plus apte à vouloir faire quelque chose. Par exemple, si vous êtes entouré de... Il y a une phrase très importante qui sont très souvent dites dans les livres, c'est les cinq personnes que tu côtoies le plus, tu seras la sixième. Tu ressembleras à la sixième. C'est-à-dire qu'en gros, ce n'est pas exactement dit comme ça, mais ça, c'est avec mes termes. Mais en gros, c'est dit très... Comment expliquer ça ? De manière très franche et très directe qu'en fait, si tu traînes avec des glandeurs, tu deviendras un glandeur et même si tu as des objectifs, tu ne les atteindras certainement pas à cause des gens avec qui tu traînes. C'est-à-dire pas des gens... Très souvent, moi, perso, je dois encore aller vérifier, mais par exemple, je côtoie beaucoup de gens en cours que je ne côtoie pas en dehors et justement, vu que je côtoie pas non plus des milliards de personnes en dehors, mais j'en côtoie certaines, mais pas cinq, bah en fait, je me demande si ça équivaut parce que je sais que dans ma classe, par exemple, il n'y a pas tout le monde qui a le même état d'esprit que moi, ce genre de choses. Donc, c'est assez compliqué, mais c'est un truc que je dois encore vérifier justement. Parce que moi, mon but, ça serait plus tard d'avoir que des relations positives qui me motivent à être plus imaginatif, tout ça, parce qu'en fait, il y a deux types de personnes. Il y a les gens qui veulent t'aider, c'est-à-dire qu'ils vont t'aider. Par exemple, j'ai eu deux, trois amis justement, ses meilleurs amis, c'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois que j'avais une idée, ils me motivaient, tout ça, et genre, ils me poussaient, ils étaient positifs, on était motivés, tout ça, même si c'était pas encore dans le développement de soi, tout ça, mais en fait, même des idées en dehors, en fait, on était déjà en train de se remotiver, même si on savait que ça paraissait impossible. Et ça, c'est le genre de relation qu'il faut essayer de développer. Et moi, j'aurais essayé d'en développer plus, parce que maintenant, on se voit presque plus parce qu'on n'a plus du tout les mêmes. C'est même pas qu'on a les mêmes centres d'intérêt, c'est qu'on n'a plus du tout les mêmes activités, en fait, mais on s'entend toujours super bien quand on se voit. Et par contre, justement, il y a des gens avec qui je traîne, ça ne me motive pas plus que ça, quoi. Genre, je les vois, je sens des fois qu'ils font rien, c'est grave, quoi. Limite, je suis en train de me dire, putain, c'est problématique. Parce qu'en fait, tu es en train de passer du temps, d'investir ton temps avec des personnes qui n'ont rien à voir. Des personnes, en fait, qui vont soit te démotiver, soit qui vont rien foutre, donc ça ne va pas te donner d'énergie. Parce qu'en fait, ce qui est génial, c'est un truc qui s'appelle justement le cerveau collectif. C'est en fait, travailler tout le monde, tout un groupe, ensemble, ça va permettre de travailler mieux qu'une seule personne, toute seule. C'est-à-dire que même si quelqu'un fait deep work, on va dire, pendant deux heures, si vous êtes six à faire deep work pendant deux heures, en gros, vous êtes six dans une salle, vous parlez, vous vous concentrez toujours sur le sujet, vous ne partez jamais de ce sujet. Je n'ai pas pu tester en logique, mais d'après tout ce que j'ai lu, en fait, ça serait plus efficace. Mais, dépendant quoi, après, il faudrait voir. Parce qu'en fait, souvent, par exemple, ça, ça serait l'équipe parfaite, justement, mais souvent, c'est plus compliqué de rester deux heures avec un groupe que tout seul, focus. Donc, je ne sais pas, il faudrait voir, honnêtement. Mais, justement, souvent, en fait, quand on investit du temps dans certaines choses, on peut le perdre, honnêtement. Même moi, je vous parle d'expérience, mais j'ai déjà investi des choses, par exemple, juste jouer toute une journée sans rien faire, tu ne te sens pas bien. J'en ai déjà parlé plein de fois, mais ça, c'est aussi, justement, souvent, si tu veux quelque chose, tu dois devenir cette chose. C'est justement ce qu'ils apprennent dans le... Un des termes aussi assez important, justement, quand j'ai relu le livre, quand j'ai repassé en... Comment on appelle ça ? Quand j'ai repassé en lecture, en gros, quand je suis allé vérifier tous les trucs, tout ça, tous les titres de chapitre, s'il y avait un truc que j'avais loupé dans le livre L'effet cumulé, en fait, je me suis rappelé, justement, j'ai relu, j'étais en mode « Ah oui, merde, c'est vrai, il y avait ça. » J'en profite d'en reparler, justement, vu que c'est le thème. En fait, si tu veux quelque chose, par exemple, des relations positives, il faut toi-même que tu deviennes positif et en fait, tu vas attirer, en quelque sorte, cette chose à toi. Et c'est quelque chose d'assez important et qui peut être excellent pour... C'est-à-dire, d'avoir un beau physique, mais par exemple, dans la programmation, j'ai envie d'être très bon et de pouvoir faire des choses incroyables, mais je sais que seul, ça va être impossible. Et en fait, en me mettant dans un état d'esprit de réussite, ce genre de choses, en fait, je sais que les gens autour de moi, je vais attirer des personnes positives, c'est-à-dire que déjà, par exemple, je sais que dans les classes parallèles, ceux qui adorent aussi la programmation, tout ça, et qui sont bons, en fait, je suis ami avec eux parce qu'on s'entend super bien tout ça, parce que j'ai appris à me développer, en quelque sorte. J'ai appris à mieux me... Comment je pourrais expliquer ça ? Mais en gros, c'est apprendre à devenir ce qu'on veut avoir. C'est-à-dire, par exemple, on veut quelque chose, il faut qu'on sache exactement ce qu'on veut. Par exemple, je vais prendre un exemple tout clair, tout simple, tout clair. Par exemple, l'auteur, lui, ce qu'il voulait, c'était, il voulait avoir une femme. Il a décrit cette femme parfaitement. En gros, tous les points, comment il voulait, je crois qu'il en a même écrit une cinquantaine de pages. Je ne peux pas le vérifier, mais je le crois. Et en gros, après, il a dit, ok, je veux ça, ce que je dois faire maintenant, qu'est-ce que je dois faire pour avoir ça ? Qu'est-ce que je dois devenir ? Donc en fait, il a noté tout ce qu'il devait changer, tout ce qu'il devait faire, ses manières de se comporter, ses routines, ce genre de choses, il a tout revu. Et en fait, au final, la femme, qui voulait, c'est limite comme si elle était venue du ciel comme ça. Et en fait, c'est incroyable parce qu'en fait, on attire vraiment ce qu'on veut. Et après, c'est venu naturellement que les deux, tout ça, et c'est un truc génial. C'est un truc qui est vachement important. Et c'est justement le dernier point, c'est plus le thème global, mais pour cultiver des relations saines, justement, donc des relations positives, c'est la suite que je donne, c'est qu'il faut devenir... En fait, on veut quelque chose, il faut savoir ce qu'on doit devenir pour l'avoir. Parce qu'on ne va pas l'obtenir juste en voulant. Et des fois, en passant dans l'action, justement, on va changer. Et en fait, en changeant, c'est ce qu'il faut. Donc souvent, il faut aussi entraîner le subconscient. Mais là, on rentre dans un autre sujet, justement, qui est assez important. Mais je voulais justement vous faire une vidéo sur les 5 points clés du développement personnel qui sont vachement importants pour moi et qui, d'après moi, permettent justement de réussir. Ciao tout le monde, c'était Luc. Bye.